Bonsoir, nouvel épisode de vlog, le vlog du dimanche soir. Alors en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un épisode, ça commence bien, un épisode de vlog par semaine, le dimanche soir à 20 heures. Et en fait, l'idée c'est que je vais sans doute te raconter les idées que j'aurai eues dans la semaine. Je vais filmer un petit peu tous les jours et je ferai un montage pour le dimanche soir. Et ce soir, en fait, je viens de finir un stage professionnel, dont le but était de devenir efficace, de devenir un entrepreneur efficace. Et en fait, toute la semaine, j'ai pensé à plein de choses, ça m'a bien retourné le cerveau. Alors, j'ai remis le cerveau en place, mais j'ai vraiment changé en une semaine. C'est incroyable le changement chez moi, changement d'état d'esprit. Et en fait, j'ai une vision que j'avais quand j'étais ado, que j'ai retrouvé cette semaine. Et je me suis dit, bon sang, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et donc, je t'en parle dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors, tu le sais sans doute, je suis professeur de musique évidemment. Si tu me suis sur la chaîne YouTube Armo Chopin ou sur cette page Facebook, tu dois être au courant. Donc, cours de piano, cours d'harmonica, cours de flûte, cours de plusieurs instruments, de ukulélé, etc. Enfin, il n'y a pas tous les instruments du monde, enfin il y a quand même quelques-uns. Et je crée également des chansons. J'écris plus de 500 chansons à mon actif. Et je t'apprends aussi à faire tes propres chansons. Et en fait, j'ai envie de créer une structure qui soit beaucoup plus large que celle que j'ai créée jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai créé une école internationale d'harmonica francophone, donc le 6 septembre 2014, donc déjà quelques années. Et en fait, j'ai envie de créer une école beaucoup plus large. Alors, tu pourras dire, bah oui, une école de musique avec plusieurs instruments. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est une école qui, à la fois, il y aurait effectivement des cours de musique pour les jeunes et pour les adultes, mais aussi une école d'un nouveau genre qui proposerait des stages toute l'année, ou plutôt qui proposera des stages toute l'année, puisque c'est un projet. Ce n'est plus un rêve maintenant, c'est un vrai projet. Et l'idée, c'est de… En fait, je ne donne pas que des cours de musique, je donne également des cours de mathématiques. Et j'ai également donné des cours de français, des cours de langue parfois, notamment à l'écrit. Et enfin, j'ai bien envie, alors pas seulement moi, mais avec d'autres professeurs, de créer, de monter une école où les jeunes, en fait, pourront suivre des cours, donc des stages, en fait, régulièrement toute l'année, pourront suivre des cours de rattrapage, d'approfondissement, et pas seulement pour être meilleur en français, en mathématiques ou autres, en sciences, par exemple, ou en langue. Mais en fait, l'idée, en fait, ce que j'ai remarqué depuis le temps que je donne des cours particuliers, ça fait depuis l'âge de 18 ans, quoi. Enfin, j'avais déjà commencé… En classe de CP, je donnais déjà des cours. Et… Mais j'ai vraiment, professionnellement, commencé à l'âge de 18 ans. Donc, ça fait… Bon sang, mais ça fait déjà… Bientôt… Enfin non, ça fait plus de 30 ans que… Ouais, ça fait 30 ans, en fait. Ça fait 30 ans que je donne des cours particuliers. Et… Professionnellement, et à temps plein depuis 2002. Donc, depuis 2002, ça fait déjà 18 ans, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart des jeunes manquent énormément de confiance en eux. Quand je leur donne un cours de mathématiques, bien sûr, on parle de maths, mais on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation du travail, bien sûr, de méthodes de travail, d'apprentissage de la mémoire aussi, comment travailler efficacement, etc. Mais surtout, surtout, c'est prendre confiance en soi. Et j'ai remarqué une chose, c'est que quand on est en face à un jeune et qu'on lui demande de s'exprimer, qu'il est timide, qu'il n'ose pas parce qu'il pense que sa parole va pas être… Enfin, ça va être un peu nul par rapport… Enfin, par rapport à ce qu'on attend de lui. Bon, enfin voilà, il hésite. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, ce qui m'terrorisait, c'était les tours de table. Chacun devait se présenter pendant deux minutes. Je tremblais comme une feuille de mort. J'ai dit « Bon sang, mais qu'est-ce que je vais raconter ? » Alors que ce n'était pas un truc difficile, quoi. C'était simplement dire son prénom, son nom de famille, où on en est, pourquoi on est là. Enfin, voilà, pas un truc difficile. Mais ça me terrorisait, quoi. J'étais vraiment terrifié par ça. Et donc, parce que je n'osais pas… Je disais « On va se moquer de moi ». Enfin, c'était vraiment terrible, quoi. Et je ressens ça chez beaucoup d'élèves encore aujourd'hui, évidemment. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est leur montrer qu'en fait, ils peuvent créer des choses et que leurs idées ne sont pas si mauvaises et même pas mauvaises du tout. Et qu'au contraire, et c'est même parfois des bonnes idées, qu'on peut vraiment créer des choses. Et ça, je sais que ça leur fait un bien fou, quoi, de se rendre compte qu'en fait, ils sont capables de faire des choses, quoi. Et là où, en fait, ça peut vraiment leur faire beaucoup de bien, ce n'est pas seulement de leur donner des cours de mathématiques. Par exemple, moi, j'ai eu des élèves où j'étais prof de maths-piano. C'est-à-dire qu'on faisait des cours de deux heures, une heure de maths, une heure de piano. Ou quand, bon, au niveau maths, bon, il y avait un truc à rattraper, on faisait deux heures de maths. Puis quand le gamin avait une bonne moyenne, on disait « Bon, maintenant, on peut-être passait sur le piano, quoi ». Et en fait, c'était un peu la récompense, quoi. Si on faisait vraiment beaucoup de piano, c'est parce qu'il avait progressé en maths. Mais s'il progressait en maths, c'est aussi parce qu'il se rendait compte qu'il arrivait à travailler ses morceaux de piano. Qu'il progressait, qu'il arrivait à improviser, voire à composer. Il était capable de proposer des choses qui n'étaient pas du tout idiotes, qui aboutissaient d'un vrai morceau. Du coup, il reprenait confiance en lui. Et donc, ça lui servait aussi pour ses études parce qu'il osait participer, faire des propositions, entre forces de propositions. Et donc, tout ça faisait qu'il s'épanouissait vraiment, quoi. Et ses parents ne le reconnaissaient plus, quoi. Et donc, je suis persuadé que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place parce que malheureusement, l'éducation nationale n'est pas du tout faite pour ça, quoi. L'éducation nationale peut y avoir des activités culturelles, mais c'est complètement indépendant du reste, quoi. Et les profs n'ont pas la structure pour aider chaque gamin, quoi. Enfin, quand on a trois classes de 35 élèves, on ne peut pas aider tout le monde. C'est totalement impossible. Et puis, il faut connaître les gens. Enfin, il faut discuter avec eux. Enfin, c'est vraiment impossible de faire ça, quoi. Et donc, la structure ne le permet pas. Et justement, j'ai envie de créer une structure où on pourrait prendre quelques élèves dans l'année, pas forcément toujours les mêmes, mais des stages une semaine, deux semaines ou un mois. Enfin bon, après, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Mais c'est vraiment quelque chose d'important de leur montrer qu'en fait, ils peuvent composer. Ils peuvent… Moi, j'anime déjà des stages qui te permettent de composer un blues en une seule journée. Enfin, de connaître une méthode qui te permet de composer tous les blues que tu veux en une seule journée, même si tu n'as jamais composé une musique de ta vie, quoi. Donc, c'est faisable. Ou j'anime également des stages pour apprendre à écrire une chanson de paroles et de musiques en petits groupes en quatre heures. En une demi-journée, tu es capable d'écrire une chanson même si tu n'en as jamais fait de ta vie. Donc, c'est des choses qui sont faisables. Enfin, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut être accompagné. Et puis, il ne faut pas être trop timide. Mais justement, les stages, en fait, ça permet de se débloquer, de se détendre et puis d'apporter des choses. Et puis, on prend confiance en soi. Et j'ai aussi vraiment envie de leur enseigner avec des spécialistes, parce que moi, je connais le sujet. Mais bon, je pense qu'il y a vraiment des spécialistes qui peuvent les aider. Ce qu'on appelle la communication non-violente. C'est une manière de se parler à soi-même, de communiquer avec les autres, qui fait que justement, on peut exprimer des idées sans avoir peur du regard des autres. Si jamais on est dans une zone de conflit, on arrive à en sortir de manière intelligente, quoi, sans justement rentrer dans le conflit et déclencher la bagarre. Enfin, il y a vraiment, ça permet de mieux parler entre les jeunes et les adultes, de mieux parler entre jeunes, de mieux parler entre adultes, enfin, de mieux parler avec les parents, avec les profs, etc. Et ça leur fait un bien fou, quoi. Et puis, il y a d'autres choses qui sont un peu plus du domaine de la psychologie ou de la motivation. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec les jeunes, quoi, pour qu'ils reprennent confiance en eux. Et moi, je sais que la plupart des élèves que j'ai eus en mathématiques, et parfois en mathématiques et musique, la plupart, à la fin de l'année, me disaient, mais pfff, merci, quoi, pour tout ce que vous m'avez apporté, quoi. Vous ne vous rendez même pas compte. Ben si, je me rends compte, mais pour eux, c'est tellement énorme, quoi. Et ce n'est pas juste, je t'ai expliqué comment comprendre ton cours de maths, quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Et même les élèves qui détestaient les maths avant de commencer les cours avec moi, au bout de trois, quatre séances, ça y est, ils adorent les maths, quoi. Parce que je leur fais découvrir les choses d'une manière différente. Je les intéresse vraiment. Ils sont vraiment passionnés pour ça. Et puis, ils prennent les initiatives. Ils découvrent les cours eux-mêmes. Ils découvrent les formules eux-mêmes. Ils disent, waouh, j'ai réussi à découvrir une formule. Waouh, bientôt, il y a un théorème qui va porter mon nom. Donc, ils sont fiers de ce qu'ils font. Donc, du coup, ça les motive. Et puis, comme ça devient simple, du coup, ils sont aussi motivés pour réussir. Et en fait, j'en connais même qui étaient vraiment complètement coincés, vraiment qui avaient du mal à s'exprimer et qui, dans le courant de l'année, soit trouvent une copine, soit font des activités que les parents ne pensaient jamais qu'ils les feraient, quoi. Donc, c'est vraiment épanouissant. Donc, je n'ai pas encore le nom de l'école, etc. La structure précise, tout ça. Bon, c'est vraiment le projet. Mais j'ai vraiment envie de mettre ça en place. Donc, je t'en parlerai. Je ne vais pas te parler que de ça. Mais c'est vraiment mon gros, gros projet. Et donc, je vais t'en parler au fur et à mesure parce que ça suppose énormément de choses. Ça suppose déjà de trouver le lieu d'habitation. Ça suppose de trouver les autres partenaires, les autres professeurs, les autres enseignants, de monter une structure, de trouver l'habitation. Enfin, c'est énormément de travail, mais ça va être passionnant à faire, quoi. Et alors, bon, les choses vont se faire petit à petit, évidemment. Alors, évidemment, quand on a un projet, il faut se donner un cap et il faut se donner une date parce que si on dit, ouais, je vais faire ça un jour, puis peut-être qu'un jour, ben non, là, ça reste du rêve. Donc, le projet que j'ai, c'est de fêter l'inauguration, ou en tout cas, bon, peut-être que l'inauguration se fera avant, mais de faire une fête le 15 décembre 2022. Donc, ça sera une fête symbolique puisque ce sera le jour de mes 50 ans. Waouh, 50 ans déjà ? Moi, 50 ans ! Non, attends, je recalcule. Ah oui, 50, c'est bien 50. Donc, le jour de mes 50 ans, me dire, voilà, la structure est là. Peut-être que tu as déjà eu des cours ou peut-être que ce sera le premier jour. Mais en tout cas, l'école est créée et voilà. Et donc, ça va permettre à des milliers de jeunes et même d'adultes de reprendre confiance en eux, de s'exprimer artistiquement. Pas forcément professionnel. L'idée, ce n'est pas ça. C'est vraiment de montrer qu'on est capable de faire des choses artistiques, même des choses simples, de faire simplement des belles choses quoi. Écrire des poèmes, composer des chansons, jouer la musique, composer de la musique. Vraiment s'éclater avec ça. Reprendre goût aux études, reprendre goût à la lecture. Enfin, il y a énormément de choses. Moi, j'ai donné des cours de français dans une association, je me rappelle, il y a quelques années. Ça remonte assez loin maintenant. Et je me rappelle que les gosses, donc c'était des gosses qui étaient en… J'avais une classe de quatrième, une classe de troisième. C'était dans une structure associative. Et dans la classe de troisième, j'ai posé la question, quel est le dernier livre que vous avez lu et quand ? Et là, c'était… Mais monsieur, on ne se rappelle plus. C'était vraiment tellement loin. Il y en a un qui m'a dit, mais de temps en temps, j'ai lu le programme télé. Non, non, mais je te parle d'un vrai livre. Un roman, par exemple, ou un essai, ou un recueil de nouvelles. Vraiment le zéro quoi. On n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire. Il faut qu'on dorme et tout. Il faut qu'on aille sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Bref, du coup, ce n'était pas du tout dans leur projet. Et à la fin de l'année scolaire, ils aimaient tellement lire, avec le travail que j'avais fait avec eux, avec un travail vraiment où ils devaient prendre des initiatives, où on faisait des débats sur les nouvelles de mots passants que je leur faisais lire. À la fin de l'année, ils s'arrachaient le bouquin. « Mais attendez, lui, il a déjà lu deux fois. Moi, maintenant, on me fait une fiche de lecture. » Ils adoraient ça. Et je me suis dit, waouh ! Là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que quand j'ai une année, c'est l'année scolaire. Donc, en même pas neuf mois, ils sont passés de la lecture, c'est pas notre truc, à je me passionne pour mots passants, puis j'ai envie de faire des fiches de lecture, d'animer des débats sur des faits de société, de parler plein de choses. Je ne reconnaissais plus mes élèves. Évidemment, moi, j'ai vu toute l'évolution, mais même les parents se disaient, mais qu'est-ce que vous avez fait de nos gamins ? Comment c'est possible qu'un gamin qui ne veut pas lire, qui rechigne même à lire le programme télé, comment se fait-il que même pas neuf mois après, ils se battent pour lire un bouquin de mots passants ? En faisant tout ça, franchement, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. C'est vraiment quelque chose qui me motive. J'avais une idée là-dessus déjà quand j'étais ado, mais que j'ai reprécisé au fil du temps. Là, c'est revenu cette semaine. Je me dis, bon sang, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment ça que j'avais envie de mettre en place, avec d'autres profs, avoir une équipe pédagogique. Je ne me vois pas faire tout tout seul, quoi. Enfin, voilà. Donc, je vais t'en reparler au fur et à mesure. Et donc, je n'oublie pas que, bien sûr, pour le moment, il y a l'École Internationale d'Armonica qui va continuer d'exister. Même si je crée une structure beaucoup plus large, l'École Internationale d'Armonica viendra s'imbriquer dedans. Et puis, il y aura aussi bientôt les formations sur le piano. Ça, je vais t'en parler dans les semaines qui vont suivre parce que j'ai des formations en tête pour apprendre à jouer du piano de manière libre, ce que j'appelle le piano liberté, où tu n'as pas besoin de passer par plein de partitions, par plein d'études classiques, vraiment quelque chose de très spontané. Et donc, je vais te reparler ça puisque je commence à travailler là-dessus. Je vais aussi te parler de composition, d'improvisation, etc. Donc, il y a énormément de choses, mais je vais t'en parler au fur et à mesure. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est une vidéo de vlog tous les dimanches soirs pour te parler des projets, des choses qui ont été réalisées, des choses qui vont arriver, etc. Donc, si tu veux tenir au courant, abonne-toi. Donc, si tu es sur la chaîne YouTube Armand Chopin, tu t'abonnes à la chaîne. Si tu es sur une page Facebook, tu peux liker la vidéo, un pouce en l'air. Et pareil, si tu es sur YouTube. Et si tu veux recevoir en plus des conseils en musique pour travailler ton instrument, pour apprendre à composer, pour apprendre à improviser, participer à des défis musicaux, à des jeux musicaux, recevoir des éléments culturels complémentaires. Enfin voilà, si tu veux avoir du contenu exclusif, tu peux rejoindre mon canal Telegram, Telegram Armand Chopin. Donc, tu trouveras le lien dans la description. Et tu vas voir, il y a vraiment, il y a déjà quelques abonnés. On est une vingtaine pour le moment. Bon, c'est assez récent. Mais je partage pas mal de choses. Et j'allais dire énormément de choses, peut-être pas quand même, mais disons que c'est assez varié. Et voilà. Donc, quand tu cliques sur le lien dans la description, tu tombes sur un petit questionnaire. Tu remplis le questionnaire. Je t'offre un livre numérique que tu peux télécharger où tu as déjà beaucoup de conseils pour progresser en musique. Et tu retrouveras des contenus exclusifs dans le canal Telegram. Ok ? Allez, donc je te dis à très vite sur le canal Telegram. Et en tout cas, à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouvel épisode de vlog. Et n'oublie pas aussi que si tu es harmoniciste ou que tu n'es pas encore harmoniciste, mais que tu veux apprendre à jouer de l'harmonica, live demain, lundi donc demain soir, de 20h30 à 21h. Je réponds à toutes tes questions. Ok ? On fait comme ça ? Allez, à très vite ! Et bonne musique !